Plus que ça, Ken, comme d'habitude, Ken, beaucoup de vous, malheureusement, vous ne pouvez pas venir au Shabbat, c'est dommage, parce que le Shabbat, je donne un cours en général particulier, quand je dis particulier, parce que le Shabbat, il y a une Neshama, etc. Ce n'est pas que je veux ou je ne veux pas, c'est que mon Neshama respire quelque chose d'autre. Et donc quand j'arrive à Shabbat, je me sens envolé, je ne sais pas, c'est moi, je commence à partir avec mon Neshama, on commence à décoller, et donc le limou du Shabbat, il est tellement, tellement important, tellement grand, qu'il y a des lumières qui se dévoilent le Shabbat. Comme ça, certaines personnes, ils disent, une fois, elle a demandé à Martine, vous pouvez faire ce chilo qu'on a fait Shabbat, vous pouvez le faire encore lundi soir, vous pouvez le recommencer. Pourquoi ? Parce qu'il est tellement important, on n'écrit pas, il n'est pas enregistré. On ne peut pas se rappeler de tout ça, surtout qu'on a apporté beaucoup de détails. Naseh, Neshama, Vezrat Hachem, j'avais ma feuille, je l'ai sorti tout à l'heure, je sais que je l'ai mis maintenant. Vous me dites tout de suite, tous ceux qui sont malades, Vezrat Hachem, un par un, qu'on fasse pour l'ordre et foie. Je vous écoute, ça te dit. Je vous écoute, je vous écoute, je vous écoute, je vous écoute. Je vous écoute, je vous écoute, je vous écoute. Je vous écoute, je vous écoute. Je vous écoute, je vous écoute. Je vous écoute. Je vous écoute, je vous écoute. 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 qu'il était indispensable d'écrire ce livre-là. Et je pense qu'en réalité, je ne sais pas pourquoi il lit le rave. Tout ça, c'est Rabbello Peraillet. Pourquoi les rabbinimes n'ont pas écrit ce livre-là auparavant ? Pourquoi ce livre-là n'a pas été écrit ? C'est un livre qui est indispensable et malheureusement qui n'a pas été étudié, qui n'est pas connu et que malheureusement, dans la plupart du temps, les gens, ils le lisent. Ils le lisent. Ça veut dire quoi, ils le lisent ? Ils font ça en deux jours et ils ont lu le livre. Ça fait huit semaines que je suis sur les 40 pages. La différence est énorme. Huit semaines sur 40 pages, si vous comprenez en réalité, ça s'appelle du limoud. Pourquoi il y a marqué ? Pourquoi il n'y a pas marqué ? Quand on lit, on lit. Et chacun avec sa compréhension et on n'a pas de problème. J'ai dit une halacha avec les hommes tout à l'heure. Vous ne faites pas les nefilat païm. Vous ne faites pas les... En français. Les... Demandez pardon. Vous ne faites pas ça les femmes. Si, vous le faites. Ça part chez moi. Alors, tout à l'heure, pour leur faire plaisir, pour qu'ils puissent y passer une bonne soirée avec l'aide de Dieu, si vous voyez la maison, que ce n'est pas tout sympathique, c'est à cause de moi. J'aurais demandé, pourquoi quand on vient, on demande pardon à Dieu, on devrait dire au singulier, j'ai péché ? Pourquoi il y a marqué acham no baga, nous tout est au puriel ? Non, parce qu'on dit pour les gens de notre maison. Alors, il y a marqué, Ken, pour tous ceux qui sont autour de nous, nos enfants, nos parents, nos amis, les gens de la rue, tous ceux qui sont autour de nous. Quand on demande pardon, on demande pardon pour toutes les fautes. Pourquoi ? Parce que l'amisrès, c'est une entité. Quand il y a un qui fait la verra, on est tous dans le même bateau. Et donc, on demande pardon, pas seulement pour mes fautes-là, parce que c'est banal, et que nous aussi, on en fait quelques-unes. Je dis, quelques-unes, quelques-unes sont... Donc, on doit demander pardon pour nos averotes, mais on doit aussi demander pardon pour tous ceux qui ne savent pas, malheureusement, et qui ne comprennent pas, et ceux qui font, malheureusement, averotes, et comme on est dans le même bateau, si on veut faire le ticoum de ce monde-là, si on veut faire en sorte qu'il y ait une ardoute, donc il faut qu'en permanence, on pense à chacun, à chacun et chacun. On ne peut pas vivre la Torah en étant seul. Pour vivre la Torah, il faut qu'on fasse un, qu'on soit iroud, une unité. Un. Donc, il dit le Rav, je ne comprends pas pourquoi ce livre-là n'a pas été écrit avant. Les Khatril, on aurait dû écrire ce livre-là. Qu'est-ce qu'il nous apprend le livre de Rabbeinu Bechaïchachar, Abitachon, les devoirs du cœur. Devoirs du cœur. Il y a des mises-votes que l'on fait, et il y a des mises-votes qui dépendent que le cœur, il parle, le cœur, il demande. Il ne me laisse pas tranquille. Est-ce que tu as fait ? Tu n'as pas fait ? On a des devoirs. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois. On monte au lit, si ça ne vous arrive pas, tant mieux. On monte au lit, oh, j'ai oublié le truc à éteindre là-bas. Je me lève. Oh, j'ai oublié, je crois que je n'ai pas fait la fenêtre ou la porte. Je me lève. Notre conscience, elle doit être comme ça. Notre conscience, elle doit être en permanence en train de se demander est-ce que j'ai tout fait comme il faut ? Est-ce qu'il manque quelque chose ? Est-ce que j'ai oublié de faire le schéma avant de dormir ? J'ai oublié de faire le schéma, je suis monté tellement fatigué, j'ai oublié. J'ai oublié de faire mon Birkat Amazon, j'ai oublié. Donc on doit se rendre compte qu'on aurait été que la Vodat Hashem servir à Kadosh Baru, servir le maître du monde. On a un sroute extraordinaire. C'est un mérite. Ce n'est pas une punition. Même s'il y a autant de misvot qu'il y a, comme c'est marqué, Rabbi Hanania, il dit, la Mishnah, il dit, Ratzak, il a voulu mettre le monde pour nous donner un mérite. Et donc au Goïm, il aura donné sept misvot et à nous, il nous a donné 613 commandements. C'est un sroute. Vous êtes d'accord ou pas ? Plus je multiplie, ça veut dire plus je t'aime et plus je te donne à toi quelque chose de particulier. Sauf qu'il dit le Maharal de Prague, quelque chose d'extraordinaire. Il dit, ça ne serait pas que tu es plus sympathique qu'une seule misvot, il dit, là, pourquoi autant ? Ça pèse lourd. Qui est-ce qui parle comme ça ? Celui qui n'a pas le mérite de comprendre, comme il s'est le mot d'attaché. Celui qui n'a pas les yeux et qui ne comprend pas en réalité le sroute. Donc il y a des gens qui viennent pour la Torah, elle pèse, elle est lourde. C'est très... Combien de misvot, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit en vivre. Ça pèse lourd. Mais quand on commence à comprendre, le but, ce qu'on est en train de faire, en réalité on dit, c'est tout ce qu'il y a, 613 commandements. Et pourquoi je dis que c'est tout ce qu'il y a ? Parce qu'il n'y a pas de bête amigdash. Il n'y a plein de misvot qu'on ne peut pas faire. Et puis vous n'êtes pas des Névi'im, vous n'êtes pas des Kohanim, vous n'êtes pas des Lévi'im non plus. Donc il y a des misvot qui ne sont pas pour nous. Si on fait le calcul des misvot qui nous restent à nous, il ne reste pas beaucoup à faire. Je ne parle pas de la Frachatralach, hein, Ken. Il dit le Rav, les Hatrila, je ne comprends pas pourquoi les Hamim, ils n'ont pas écrit ce livre. Voilà, c'est un chissaron, un manque. Il aurait dû être écrit ce livre-là depuis longtemps. Et j'ai pensé, il dit le Rav, dans ses mots à lui, j'ai pensé que peut-être que dans le monde, c'était quelque chose déjà de... déjà de... Comment on dit ça en français ? Ça fait partie de notre quotidien. Connu. L'habitude. Chez nous, il n'y a pas l'habitude. Il faut se battre contre les habitudes. La chigra, l'habitude, elle tue. Elle tue dans un couple. Elle tue avec les enfants. La chigra, l'habitude, ça tue au travail. Quelqu'un qui va au travail, il a l'habitude. Et il fait tout par habitude. Alors, malheureusement, il faut être mitra-deche. Il faut que chaque jour, ce soit quelque chose de neuf. Je ne suis pas en train de dire quelque chose de simple. OK ? C'est pour ça que je vous rappelle toujours la même chose. Quand ils se fiancent, comme ils sont tourtereaux. Et ils se marient. Un tourtereau, il est parti, il reste quoi ? Des taureaux. Makara. Ils étaient bien, ils étaient sympathiques, ils rigolaient, ils étaient amoureux. Il y avait le sourire, il y avait... Et après, tu vois, la vache, pourquoi l'habitude ? Rappelez-vous, l'habitude, elle tue. Les divorces. Et pourquoi l'habitude ? Et donc, on n'a pas le droit, nous, de vivre dans l'habitude. Et surtout, si quelqu'un, il est conscient de ce qu'il a, alors il doit être heureux à chaque instant. Et il doit voir chaque moment de sa vie comme une matana, un cadeau. OK ? Omer Arab. Oui, j'ai vu dans le charakadam de la partie qui est au précédent. Et à abodat, à Elohim. Matzat, il est n'enakon. J'ai vu, et que je pense qu'il est normal, de parler de bitachon, la confiance en le divin. Qui sait, aujourd'hui, qui est-ce qui est capable de dire j'ai une confiance absolue ? Ne levez pas la main parce que je veux vous descendre. Ce serait de l'orgueil. Qui est-ce qui peut dire j'ai un bitachon absolu ? On aime à l'orgueil. On sait qu'il nous aime, on sait qu'il nous fait. Mais combien de fois on réfléchit ? Pourquoi ? À cause de quoi ? Pourtant, qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Écoutez bien les mots. Omer Araf celui qui a ce qu'on appelle en hébreu vous parlez tous l'hébreu, pas je traduis tout c'est-à-dire quand tu le regardes, il est zen il est comme ça, avec les goûts il est bien dans sa peau il est serein ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de problème de santé ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de problème peut-être qu'il n'a pas de panassa peut-être que mais quand tu le regardes, il est toujours en train de sourire comment c'est possible qu'est-ce qui fait que cette personne est capable d'avoir ce sourire là qu'est-ce qui fait que cette personne est capable d'avoir cette sérénité, ce bien-être comme si on le connait on dit mais comment il fait comment il fait pour avoir toujours cette joie, comment il fait Omer Araf, écoutez, bien dit le mot bien entendu, on peut l'acquérir c'est quelque chose qui est possible à une condition mais il va falloir faire un travail un travail, vous avez vu que depuis qu'on a commencé à faire ces sourires à chaque fois je répète la même chose je ne suis pas venu vous enseigner de la Torah parce que vous pouvez le faire sans moi vous pouvez prendre un livre lire la paracha, lire et lire et lire et avoir de la connaissance peut-être même, je dis peut-être sûrement au-dessus de ce que je peux connaître mais je n'arrête pas de dire ce qui manque dans notre dors ce n'est pas la connaissance il y en a même trop il manque le khibur il manque la connexion entre nous et Dieu le khibur c'est là-bas où il y a des défauts la connaissance, le savoir aujourd'hui je vous rappelle encore une fois le rafritain il dit elle est un danger on peut voir aujourd'hui des gens qui saadent et qui ne font pas c'est pas une styra c'est pas une contradiction les gens ils te disent certaines choses et tu dis alors pourquoi tu ne fais pas pourquoi tu n'appliques pas ce que tu connais ça peut être une sakana elle peut être même dangereuse pour la personne qui connaît le savoir il n'est pas obligatoirement quelque chose de positif il peut servir c'est un kéli mais il peut être aussi sakana il peut être un danger le rafrit ici comme un 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 serviteur un un serviteur un esclave ou celui qui travaille chez un patron il sait que tous les mois il va donner tous les alors le rafrit ici celui qui est un celui qui a une confiance absolue il n'a plus de préoccupation et nous qu'est-ce qu'on fait tous les jours on pense au demain demain après demain le fait de penser au lendemain ou sur le lendemain ça a la preuve que on est doig on est préoccupé alors qu'on n'a pas le droit d'être préoccupé j'ai déjà dit dans ce fichur là je ne sais pas combien de fois quel âge tu as madame elle me dit 40 ans jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce que tu as fait il s'occupe de toi il t'a toujours apporté tu t'es posé des questions il a tout fait il t'a emmené jusqu'à aujourd'hui donc il peut continuer encore 40 ans si Bémè qui t'a emmené aujourd'hui jusqu'à 50, 70 ans donc pour le maître du monde c'est pas un problème de continuer encore 70 ans non ça fait trop encore 50 puisqu'on va jusqu'à 120 donc c'est pas un problème donc tout notre problème il est quoi ? dans la confiance et le problème de la confiance il est très dur je vous explique pourquoi il dit le Raph être capable de venir se libérer enlever de toutes ces préoccupations qu'on a dans l'esprit je le dis pour moi je le dis pas que pour vous moi aussi je suis le premier à être concerné être capable d'enlever toutes les préoccupations qu'on a dans la tête comment on va faire pourquoi, où et comment toutes ces questions le problème il est que si j'ai pas enlevé de ma tête ces préoccupations je pourrai jamais arriver à ce qu'on appelle la confiance je vous écoute quelqu'un il peut me dire qu'il est confiance maintenant il a confiance à HM est-ce que quelqu'un aujourd'hui n'est pas préoccupé Keren Sadek je vous écoute tout le monde est préoccupé donc ça veut dire qu'il n'y a personne qui a confiance c'est ce qu'il est en train de dire le Raph vous vous rendez compte ? qu'est-ce qu'il dit le Raph ? il dit d'être séparé libéré de ses préoccupations et là il dit la condition j'ai confiance en lui mais une fois j'ai confiance en lui j'ai plus de problème donc aujourd'hui pourquoi on est préoccupé dans quoi il faut se poser les questions de Sadek ni autre Keren c'est marrant vous n'avez plus le sourire on vient de commencer Keren qu'est-ce que ça va être dans une demi-heure ? est-ce que vous comprenez ou pas de Sadek ni autre ? en réalité de parler comme on parle aujourd'hui on a un langage facile moi je crois moi j'aime moi 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 Raph j'ai pas pu faire batfila le matin oh j'ai oublié deux oh je mais quand on aime HM on est prêt à faire beaucoup de choses pourquoi ? parce qu'on dit tous les jours tout notre coeur de tout notre âme de tous nos moyens et donc si c'est de tout de tout donc il n'y a rien qui peut m'empêcher Keren c'est marrant alors j'ai vu dans le Rav Iliou des sphères Keren avec l'aide de Dieu vous connaissez Myrtav Iliou il dit Myrtav Iliou quelque chose d'extraordinaire je le dis doucement je sais que ce que je vais dire c'est dur on ne va pas en rigoler mais essayez de comprendre Rav Iliou des Serevi c'est quelque chose qui est connu si chacun il est aimé avec soi-même qu'en réalité on n'arrive pas à sentir qu'on fait un avec Hachem on y pense sûrement qu'on l'aime sûrement et tout ce que vous voulez mais de dire je fais un avec Hachem il dit non un homme dans sa tête quand on fait un avec lui c'est en permanence qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce que je peux faire pour lui donner un Nahat maman regarde je t'ai mis ça là-bas maman je t'ai apporté papa je t'ai apporté comme ça t'as besoin de descendre regarde maman je t'ai apporté je t'ai acheté j'ai fait j'ai balayé j'ai fait qu'est-ce que t'as dit en deux mots je veux qu'en réalité papa et maman ils ressentent un Nahat un bien-être Keren on devrait faire la même chose pour la Kachem faire en sorte que le maître du monde il ressente un bien-être et qu'il n'y a pas besoin de nous dire tu t'es pas levé ce matin pourquoi t'as pas fait t'as oublié comment c'est que t'as oublié pourquoi toutes ces choses-là si Bémet je suis beauté à Hachem et si Bémet je veux lui faire un Nahat un bien-être alors j'essaye d'accomplir et de faire le maximum ce que je peux faire bien entendu Keren t'as pas demandé de monter descendre de la lune de là-haut mais ce que la Torah nous a demandé c'est des choses que l'homme il peut faire et donc si je peux les faire c'est vadaï que je lui apporte à Hachem un bien-être il dit le Rav les mots c'était le but de la création du monde le maître du monde il a créé un monde pour nous donner et que nous on vienne lui montrer qu'on est satisfait de tous ces plaisirs qu'il nous donne puisque c'est marqué c'est le maître du monde il donne en quantité avec miséricorde et bondé au maître du Rav celui qui serait dans le niveau le plus haut dans la Torah on ne peut pas les malettes on ne peut pas faire abstraction de quoi à Nochi c'est quoi Nochi je 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 oui je vous donne un exemple je vous donne un exemple ce matin on a fini à Tfilah il y a un monsieur qui est venu il habite à Toronto il est venu il a pris avec nous et il m'a dit je m'en vais je prends l'avion je lui dis où vous allez il m'a dit je retourne au Canada c'est à part chez moi donc j'étais dehors ce matin et il m'a dit j'ai beaucoup aimé votre chiou mais malheureusement moi je ne fais pas je lui dis qu'est-ce que vous étudiez il m'a dit je fais de la Guara alors je lui ai expliqué je lui dis dis-moi Tzadik quand tu rentres chez toi à la maison est-ce que tu peux échanger avec ta femme est-ce que tu peux faire participer ta femme dans ton étude il me dit non une femme elle comprend je lui dis c'est pas dommage d'étudier que ta femme soit étrangère à ton imoutora comment tu veux la faire participer comment tu veux faire qu'il y ait ce qu'on appelle une osmose dans la maison que toi tu avances et ta femme aussi elle avance tu ne veux pas devenir rabbin et ta femme rabine tu ne peux pas avancer tout seul c'est un taout tout celui qui avance tout seul c'est un taout mais il dit le rabbi si vous êtes d'accord les malettes je suis je 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 le problème fondamental de l'homme c'est quoi c'est le je c'est quoi le je l'orgueil moi 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 si vous avez compris si je fais la relation si je vais trop vite vous m'arrêtez quand il dit le rabbi il dit que en réalité si je n'arrive pas à enlever mes préoccupations mes préoccupations alors je ne veux pas être ma amine et pour être ma amine il faut se jeter complètement dans ses mains qu'est-ce qui nous empêche Sadiqim d'arriver à cette confiance absolue totale vous êtes d'accord vous n'êtes pas d'accord si vous n'êtes pas d'accord vous me dites Sadiqim je vous écoute qu'est-ce qui nous empêche d'arriver à ce cette confiance absolue dans le divin c'est quoi qu'est-ce qui nous empêche qu'est-ce qui nous empêche on se met nous devant on se met nous avant vous avez entendu la jeune fille Sadiqim notre égoïsme c'est quoi je 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 en réalité c'est pratiquement impossible pourquoi je vous explique pourquoi parce que quand tu viens et tu dis avec tes amis non t'inquiète pas je connais quelqu'un j'ai des relations je j'ai les moyens t'as fait quoi t'as mis HM de côté et comme c'est marqué dans le Hallel on n'a pas le droit de donner notre confiance à un homme ne s'inquiétez pas pour le travail je connais des gens il va s'occuper pour ça je connais un médecin je connais je 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 on a oublié HM on oublie HM j'ai une idée fantastique j'ai inventé quelque chose j'ai créé quelque chose je vais j'ai les moyens je je il n'y a que je 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 alors que si on réfléchit quelques fois quelques secondes on réfléchit mais si le maître du monde il n'avait pas mis la main on pourrait bien faire et comment tu l'as enlevé ton c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi vous avez entendu ce qu'elle a dit c'est une sorte d'avodazara c'est quoi c'est être étranger c'est quoi étranger idolâtrie aujourd'hui tu crois qu'on fait d'idolâtrie de sa déquête c'est ça alors viens je traduis le mot avodazara avodazara traduction c'est avodin c'est un avodin un travail qui est zard qui est étranger à moi c'est à dire que si j'étais béhémeth un ben israël chalem alors je n'aurais pas besoin de tout ce qu'il y a autour de moi il n'y a que lui et là le fait d'être zard d'être étranger à moi même alors j'ai besoin de tout le reste et à lui malheureusement c'est quand je suis dans le pépin que je l'appelle ce qu'on appelle avodazara avodazara c'est qu'il n'y a pas de de bouddha et de il n'y a pas de statuette il n'y a rien du tout avodazara chez les yéhoudis ben israël il a un seul mis Hachem vous avez vu comment ils ont dit comment l'avion il est tombé il est tombé chez nous il aurait pu tomber en Syrie quelle catastrophe ça aurait été et c'est de ces quatre qui sont tombés là-bas tout à l'heure à Djenin vous avez entendu parler qu'est-ce qu'il y a ? si Hachem il n'est pas là si Hachem il n'est pas là on entendrait des catastrophes à chaque instant on entendrait des choses qui nous ferait et qui ferait seul problème c'est qu'on est toujours en train de dire quelle chance extraordinaire ils sont tombés du bon côté parce que c'est la chance quelle chance extraordinaire que quand ils ont tiré la bombe elle est tombée encore dans un champ et il n'y a pas eu de maison il n'y a pas eu de maison c'est à 150 mètres d'une école kilou ils sont tellement ramorts les arabes qu'ils arrivent à viser à côté ils sont tellement bêtes qu'ils sont capables de viser à côté quel ? c'est pas possible si on n'était pas confiant en divin si c'était pas lui c'est pas lui qui avait la main où on se dit aujourd'hui de ça de Kim ? donc en réalité si je fais doucement le problème il est que j'essaie de faire passer une notion doucement je vais la faire passer avec la théâtre mais elle est importante celui qui n'a pas la confiance dans le divin c'est sûr qu'il a la confiance dans autre chose que le divin et donc ça veut dire en réalité comment quelqu'un il peut être au service du divin tout en faisant confiance à quelqu'un d'autre qu'à lui c'est ce qu'on fait souvent c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on fait souvent quand on va chez le médecin on le regarde comme si c'était Dieu le médecin c'est un médecin il n'est rien du tout il n'est que médecin j'ai pas entendu on est bien obligé d'aller voir un médecin on est bien obligé d'aller travailler il y a fait il y a fait mais toujours en pensant que si je trouve de travailler Ken c'est parce que le maître du monde il m'a donné le trou de pouvoir me lever et d'aller travailler il m'a donné la possibilité de marcher et donc tout ce que je dois faire en permanence c'est d'être conscient que tout passe par lui et donc c'est ça beauté parce qu'il y en a plein je suis sûr et certain il y en a plein qui voudraient aller au travail et qui ne peuvent pas marcher qu'est-ce qui manque ? il y en a plein qui n'arrivent pas à comprendre aujourd'hui dans le dos où on est plein qui n'arrivent pas moi je connais moi je sais je vais te montrer je vais t'envoyer j'ai des connaissances j'ai de l'argent j'ai des idées j'ai fait des études je 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 tu l'as mis où Hachem ? je recommence le livre il a quelques 1600 je recommence 1200 j'ai écrit la date pour ne pas dire de bêtises c'était en 1200 la date 1160 en 1160 il a écrit il dit ou dans les hommes ou dans sa richesse ou dans sa force ne t'inquiète pas je suis costaud je ne sais pas je ne sais pas si je vais aller trop vite aujourd'hui les arabes ils sont en train de faire du mal en Israël ils sont en train de faire du mal mais beaucoup de mal mais avec force ni avec force ni avec les armes ni avec rien du tout 50 000 filles juives d'Israël ils sont parties avec des arabes ils n'ont pas pris des armes ils n'ont pas pris des couteaux ils n'ont rien pris ils ont acheté avec des petits cadeaux ok il n'y a pas besoin de se battre vous la vivez cette catastrophe non ? vous la voyez au quotidien vous êtes rentré dans les magasins ok combien de et combien de jeunes filles tombent de filles religieuses orthodoxes de tout pas que de tout homer arabe et celui qui a la confiance dans autre chose que le divin je vous laisse crier maintenant et je vous traduis la phrase si tu as confiance en quelqu'un d'autre débrouille-toi je ne serai pas là d'où elle vient notre souffrance du crime qu'est-ce qui fait qu'un homme il est capable aujourd'hui d'arriver de comprendre ça pourquoi aujourd'hui il arrive à souffrir pourquoi ? parce que tu as tout mis où il ne fallait pas je ne sais pas quelqu'un est rentré dans un casino un jour ne rentrez pas ok mais là-bas il y a un truc qui tourne là-bas rouge et noir rouge et noir sur quoi tu mets ? tu lui dis vert c'est un marché mot bon il n'y a pas rouge ou noir malheureusement tu as une chance sur deux ou rouge ou noir et non on ne peut pas se tromper si je n'ai pas mis dans les mains d'Hachem alors il est marqué dans les mots du Raph débrouille-toi parce que tu n'as pas besoin de moi débrouille-toi et c'est là où on voit les gens ils sont en train de ramer trimer en train de se fatiguer en train de souffrir pourquoi ? Annie, 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 Annie moi, 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 moi et ça se passe dans l'éducation des enfants et ça se passe dans le couple ça se passe dans tout dans tout Annie, Annie, Annie dans tout ça existe le problème il est moi, moi, moi donc maintenant si vous avez compris ce que je dis le shoresh la racine des problèmes de l'homme c'est moi et faire une vraie tshuva quand est-ce qu'on fait une vraie tshuva si vous vous rappelez ce que j'ai dit alors j'ai expliqué que Adam Rishon c'est une seule neshama donc il a fauté cette neshama qui est la neshama de Adam Rishon elle s'est séparée elle s'est séparée sur toute la terre vous savez tout ça pas chute il vient Amman vous le connaissez Amman notre pote notre pote il vient nous dire où il est notre défaut qui est-ce qui se rappelle de ce que j'ai dit Amman il vient nous dire pourquoi le peuple d'Israël on peut faire de lui ce qu'on veut puisqu'il est méfousard et méfourade il est complètement dispersé il n'a pas d'unité parce que chacun de nous on pense que moi je sais moi je connais comme il a dit Raph Citruc les gens ils passent toute une vie à acheter 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 et quand ils ont acheté 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 on leur dit revoir et tu dis qu'est-ce qu'il va faire du pavillon de la maison et du truc la maison de vacances il dit pour les enfants mais ça va être la même chose pour pouvoir c'est une course et en réalité on passe à côté de quoi on passe à côté d'une vie parce que moi moi alors que si tu t'occupais de ce que tu avais faire dans ce monde là qu'est-ce que tu aurais un bien-être autour de toi qu'est-ce que tu aurais un bien-être le problème de l'homme dans ce monde là c'est le je l'orgueil et le chauré-je de la faute c'est le moi est-ce que vous savez que c'est marqué comme ça dans le sfarim de kabbalah que les malachim les malachim ils ont un gouff vous comprenez les mots ils ont un corps vous êtes d'accord vous n'êtes pas d'accord ils ont un corps dans quoi ils vivent les malachim dans un monde supérieur là auquel ils ont un corps alors il dit le maître de kabbalah Rav Upano il dit comme ça que s'ils ont un corps c'est pas le même corps que le vôtre que le nôtre il n'est pas fait de chair et d'os et de sang il est fait spirituellement mais ce corps là il leur fait un massage entre eux et le divin un écran entre eux et le divin si déjà dans le monde des malachim dans le monde des des anges le fait qu'ils sont des anges ils sont moukbal ils sont finis ils sont limités un ange il ne peut pas faire deux il ne peut pas faire deux choses en même temps le maître du monde il lui dit va là-bas il revient il ne peut pas faire deux choses en même temps donc il est limité le fait qu'il est limité alors il a un massacre entre lui et Hachem si déjà le malach il a déjà cette limite nous qui venons de la matière notre corps combien il fait notre corps combien il fait de massac combien il fait d'écran entre nous et le maître du monde je vais trop vite vous comprenez ce que je veux dire c'est simple si ce n'est pas ça vous me le dites c'est pas chute alors il dit le rave avec l'aide de Dieu avec l'aide de Dieu 166 tout endroit on n'a pas fait rentrer la lumière alors résidera les ténèbres si je viens avec une petite temple même dans une chambre noire alors on verra la lumière et donc dans tout endroit où il n'y a pas de lumière malheureusement et on dit vous le dites vous même dans le télim vous avez dit c'est marqué c'est quoi que en réalité le maître du monde il est il est notre notre ombre c'est à dire qu'il est omniprésent en permanence à côté de nous et pourtant on a même du mal à ressentir même à le ressentir on a du mal qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à le ressentir ? le moi le moi donc ce moi-là c'est ce qu'il dit le Rav ici dans le Rav et le Rav être capable de comprendre quand on vient dans la Vauda d'Hachem avant de commencer à cumuler la connaissance c'est commencer à donner les kélims adaptés de la Vauda